Cette semaine, coup de projecteur sur le mur que souhaite construire le président américain Donald Trump le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Le prix d'un tel projet a largement fait débat, notamment durant la campagne présidentielle. Mais dans la région du Rio Grande au Texas, où une partie du mur pourrait être érigée, c'est l'environnement qui risque de payer la facture. Les panneaux de signalisation indiquant la présence d'Oslo jonchent toujours l'Université du Texas. Et ces chats sauvages se font pourtant rares dans la vallée du Rio Grande. Menacés par la consanguinité, ils ne sont plus qu'une cinquantaine au Texas. Un mur frontalier ne ferait qu'empirer leur sort, puisqu'il les empêcherait de se reproduire avec une population plus importante au Mexique. De ce côté, on parle d'une population, celle-ci risque de s'évanouir. Une barrière empêcherait la communication de cette population avec d'autres populations au sud de la frontière. Les écologistes du sud du Texas s'inquiètent, puisque la clôture construite pendant la présidence de George W. Bush traverse des réserves naturelles. Aujourd'hui, l'idée d'un mur plus étendu fait craindre de graves conséquences sur l'environnement. Avec une barrière comme celle-ci, vous pouvez finir par changer l'écologie entière d'une zone. Si c'est un mur embêtant, vous arrêtez tout. Certains oiseaux peuvent survoler, mais sinon, rien ne passe. Pas de distributeurs de sémence, pas une souris, rien. Le refuge national pour la faune de la vallée du Rio Grande abrite au moins 19 espèces menacées. Elle pourrait être affectée davantage par la construction d'un mur. Dans les plaines d'inondables où il y a déjà une digue, ces espèces ont moins de chances de survie en cas de tempête ou d'ouragan. Dans le passé, ils pouvaient se lever et sortir. La digue avait une belle pente de deux côtés. Donc, une javeline, un oslo ou un animal de ce genre a juste à monter au-dessus de la digue pour être sur un terrain sec. S'il y a eu une dalle embêtante sur son chemin, il ne peut plus le faire. Et ce terrain est submergé d'eau pendant deux à trois mois, voire plus. Il n'y a aucun espoir. Des milliards de dollars ont déjà été consacrés à la construction de la frontière existante, avec peu ou pas d'égard à l'environnement. Cela a conduit, selon plusieurs activistes, à l'érosion et à des inondations dans les communautés frontalières. Un mur constituerait un barrage au mouvement naturel de la faune à travers la frontière. Les groupes environnementaux affirment que les corridors migratoires sont cruciaux à la survie de la vie sauvage le long de la frontière. Et si le président Trump parvient à mener son projet à bien, 45 kilomètres supplémentaires de murs seront érigés dans la vallée du Rio Grande. Morgane Guiriek, VOA correspondant, Washington DC. Merci.